... Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Tribune de presse, aujourd'hui nous parlons de l'actualité, c'est vrai, l'actualité c'est la levée des sanctions de certaines personnes, de certaines personnalités en République démocratique du Congo, en rapport avec les violations de droits de l'homme, les violations de droits politiques, et vous le savez, messieurs Mende Elambert et Roger Kibelissa, effacés, je rappelle que monsieur Roger Kibelissa était un ancien de l'ANER, et monsieur Elambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement, ministre de la communication, ils étaient tous sous les sanctions, je veux dire, de l'Union Européenne et des Nations Unies, pardon, de l'Amérique, des États-Unis, et là aujourd'hui ils sont tout simplement lavés. Et que dire ? Est-ce les efforts de Félix Tisekedi ? Est-ce l'orientation du gouvernement ou leurs efforts personnels ? On parle même de la force de lobbying. Est-ce que ce sont les lobbying qui ont finalement travaillé là-dessus ? Je rappelle qu'il y a encore 12 personnes qui restent toujours dans cette même logique. Nous allons parler aussi du droit de l'homme. Aujourd'hui, il y a un an du prix Nobel, Dr Mukwege, un an depuis qu'il a été prix Nobel. Est-ce que nous avons évolué dans la situation du droit de l'homme au Congo, avec les morts qu'on a à l'est du pays, avec un génocide qu'on nous interdit même d'en parler ? On va finalement discuter avec mes invités pour la deuxième fois, maître Richard Bondo, avocat au barreau métropolitain de Kinshasa, et aussi à la haie très souvent. Maître Richard, comment allez-vous ? Je vais bien. Alors, maître Richard, il faut dire que vous êtes avocat depuis longtemps, plus d'une décennie, on va dire. Non, j'ai depuis, dire, 32 ans de profession. Ah ben, 32 ans de profession. Vous avez vécu les droits de l'homme au Congo, vous avez vécu notre appareil judiciaire, vous connaissez le mot et l'État. Rapidement, maître, c'est quoi la recette pour lutter contre la corruption, pour redynamiser notre justice ? On passe par où exactement ? Merci beaucoup de la question, Christian. Il faut prendre le taureau par la corne. Ce pays est là à cause de la corruption, parce qu'elle s'est enracinée. Mais il faut, c'est un problème d'homme, il faut que les animateurs du pouvoir judiciaire intériorisent d'abord le sens du devoir. Ce que ce pouvoir judiciaire fait espérer au peuple, est-ce le bonheur, est-ce la désolation ? Nous avons un pays, le pouvoir qui est parti, avait parlé de 15 milliards de coulages, 15 milliards de dollars chaque année. Mais parce que c'était un pouvoir prédateur, rien n'a été fait. Le conseiller spécial qui était chargé de la lutte contre la corruption n'avait aucun pouvoir. Et n'avait pas l'écoute du procureur général à l'époque du procureur général de la République, l'actuel procureur général près de la Cour de cassation. Je disais que c'est un problème d'homme. Ce qu'il nous faut, c'est que les animateurs du pouvoir judiciaire soient des hommes qui comprennent qu'ils ont un devoir vis-à-vis du peuple, vis-à-vis de la République. Et qu'ils travaillent dans leur sens d'arrêter quiconque sommet se place dans les conditions de corrupteur ou de corrompu. Très bien. Alors, Maître, vous rencontrez aujourd'hui Profond Voto, vous rencontrez Maître Richard Bondo. Je rappelle que vous, vous êtes professeur des universités et DG d'une entreprise de presse au Congo, Canal King. Alors, professeur Voto, vous êtes aussi écrivain, on va le dire. Vous avez, il n'y a pas longtemps, publié votre film « L'ombre des oubliés ». Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cet ouvrage, sinon cette œuvre ? Ce film plutôt, c'est un documentaire. J'ai eu la chance de rencontrer deux grands messieurs, je l'appelle des grands messieurs, c'est des vieillards. L'un a 94 ans, l'autre a 97 ans. Ils ont bien vécu, on dirait. Oui, qui ont, malgré la précarité, malgré l'abandon, malgré l'oubli, mais ils tiennent bon. Ils tiennent bon, ils font face aux maladies, ils font face à la pauvreté. Et ce qui est curieux, c'est que celui de 97 ans, il est debout, il marche. Je l'ai promené dans la ville pour le film. Donc, j'ai eu la chance de les rencontrer et me rendre compte que c'était les deux derniers survivants de la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient 25 000 combattants congolais, jeunes congolais qui sont partis à la guerre. Ils sont rentrés, peut-être que la moitié ou les trois quarts, et ils ont été oubliés, abandonnés par la Belgique, pour qui ? Ils ont combattu, négligés par l'État congolais, et ils ont été décimés et il n'en restait que deux. Et quand je les ai rencontrés, ça m'a ému, j'ai dit, mais ça, c'est des bibliothèques vivantes, je ne peux pas ne pas parler dessus. J'écrivais un livre, peut-être qu'il n'y aurait pas beaucoup de Congolais qui allait le lire. Je dis, je prends ma caméra et je prends leur témoignage, je les promets dans la ville et ils nous racontent leur histoire, ce qui a été fait. Très bien. Alors, nous allons rentrer dans l'actualité. Alors, avant de parler de l'Union européenne, vous avez certainement suivi et vu même la photo qui circule. On dit que la photo qui choque, c'est la photo du président Félix Tissékédi et Kagame, les deux ensemble, souriant, main dans la main. Le grand contraste, parce que le peuple congolais, il paraîtrait, le peuple n'est pas d'accord. Pour votre photo, quelle est votre analyse quand vous avez vu une photo qui a mille explications, une photo, mille mots ? Oui, moi, je suis déçu par cette photo. Vous vous rappelez quand Hollande est venue ici pour l'occasion de la francophonie ? Hollande est venue parce que c'est lui le président de la France, la francophonie est pilotée par la France, ça devait passer par le Congo, un grand pays francophone, il était obligé de venir, mais il n'a montré pas de faits et gestes qu'il n'était pas d'accord avec les régimes de Kinshasa. Il a boudé Kabila, il a à peine salué Kabila du bout de doigt, il a embrassé Diouf, le secrétaire général de la francophonie. Ça, c'est un message. Ça, c'est un message. Sur le plan diplomatique, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas être cru, mais au moins par les études qu'on fasse comprendre que ce n'est pas le grand amour. Mais il est allé sur invitation, alors qu'il est l'homologue de Kabila, de Kagame. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse ? Oui, il arrive, il salue Kagame, il s'embrasse, oui, mais ça s'arrête là. Mais que lors des séances, qu'on se tient dans la main, comme si on était des copains, des amis, des amoureux à la limite. Non, parce que pendant ces temps, les émissaires de Kagame sortent de tuer des gens à Bény. Ça, on ne peut pas se le cacher, mais ça choque. Ça choque. Et les Congolais, effectivement, ils ont raison d'être choqués par ces images-là. Parce que, tu sais qu'il ne s'appartient plus, il appartient au peuple congolais, il représente tout le peuple congolais, il ne peut pas manquer d'occasion pour rappeler à Kagame et à la communauté internationale que vous êtes adhérent de tuer les Congolais. Il ne peut pas manquer cette occasion-là. Alors, M. le professeur, pardon, M. Richard, est-ce que vous pensez aujourd'hui, comme les autres, que c'était une photo indélicate ? C'était une photo qui n'aurait pas dû être prise ? Non. Moi, je ne suis pas... Je prends ma distance un peu vis-à-vis de professeur par rapport à son analyse de la photo qui circule. Ce n'est qu'une vérité. La vérité est que Kagame a fait trop de mal au Congo. Avec la complicité du pouvoir qui est parti, dont le départ, pour moi, a signé la fermeture de la parenthèse AFDEL. Mais parce que nous sommes sortis de cette parenthèse, nous regardons l'avenir sans oublier le passé. Et tu sais ce qu'est dit ? Qui reconnaît que la RDC a neuf voisins naturels, que des siècles et siècles, le Congo ne pourra pas déplacer ses frontières pour se séparer de tous ses voisins. Jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, nous aurons le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, tout le monde comme voisins. Les neufs seront avec nous. Que faudrait-il faire ? C'est approcher le voisin. Ce n'est pas la politique de Jusqu'à-Di. Jusqu'à-Di a trouvé cette politique qui avait porté ses fruits. Mobutu l'avait inauguré, le bon voisinage. Pour arrêter la guerre et les tueries de Beni, il commence par là. Lui, c'est un fin diplomate. L'entretien ou les entretiens qu'il a avec Kagame, c'est le seul président congolais du vivant de Kagame et de notre vivant, devant qui Kagame s'incline avec beaucoup d'obsicuosité. si à l'époque, Kagame n'avait aucune considération pour le peuple congolais. Mais aujourd'hui, Kagame dit, sans le Congo, la prospérité que vit le peuple chez moi disparaîtrait. Est-ce que vous n'effacez pas finalement tous les torts de Kagame ? Non, non, je n'efface pas les torts de Kagame. Kagame, si le Congo se réveille, et je suis sûr que le Congo, le grand Léopard est en train de se réveiller. Mais pas en allant faire des yeux doux quand même à Kagame. Non, non, écoutez. C'est faisant carrément passer pour de vrais amoureux. Non, non. En tout cas, Kagame n'essayait jamais t'excusé. Il n'a jamais présenté les excuses. Il n'a jamais reconnu même qu'il a été agresseur. Non, Kagame a dit, quelque part, que lui n'avait pas de problème contre le Congo. Mais le problème, quel est-il ? Quel type de dirigeant avions-nous ? Je vous ai toujours dit que parlant du pouvoir, le philosophe Hegel dit la souveraineté populaire n'existerait que si le pouvoir était confié aux dirigeants conscients de leurs responsabilités. Aujourd'hui, nous avons un président de la République conscient de ses responsabilités devant l'histoire. Il veut nous sortir de ses tueries. Il l'a dit en maintes reprises. Et pour y arriver, il faut que les responsables des pays voisins ou les dirigeants des pays voisins comprennent que le Congo puissant peut marcher sur eux en moins de 24 heures. Et nous l'avions déjà fait dans le passé. Le général Mayel est allé prendre le corps d'Abi Arimana au Rwanda, à Kigali, en moins de 24 heures. Alors que Kagame était déjà installé. C'est pour dire quoi ? Je résume. Le président de la République est dans sa mission constitutionnelle, prévue à l'article 69, de représenter la nation. Mais comme c'est des hautes fonctions, il ne peut pas montrer à la face du monde qu'il est contre Kagame. Mais il a le devoir de faire comprendre à Kagame qu'il faut arrêter ses manœuvres sur notre territoire parce que demain... On dirait qu'il ne le dit pas, ni dans un document, ni dans un speech, rien du tout. Non, la diplomatie... Il était aux Etats-Unis, il n'a même pas cité le Rwanda comme un crassé. Non, la diplomatie a ses facettes. Il y a eu la diplomatie secrète, il y a la diplomatie ouverte. Je crois que ce qui s'est fait maintenant est encore secret. Mais le peuple découvrira d'ici quelques mois, d'ici quelques années, que Félix Tshisekedi a travaillé pour l'intérêt de la République. Et si Kagame et Fachi, c'était la fin ? Je suis dessus de constater qu'à chaque fois que Tshisekedi fait le voyage de Kigali, c'est toujours des erreurs. Je me rappelle encore. Mais s'il prend la photo avec Laurent Lourenjo, ça ne vous gênerait pas. Avec Sassou, ça ne vous gêne pas. Mais avec Kagame, ça gêne. Non, ce n'est pas le même degré de gravité. Ce n'est pas le même degré de gravité. Même les Burundis ou l'Ouganda, ce n'est pas le même degré de gravité par rapport à Kagame. Je me rappelle encore, quand il est allé s'incliner devant le crâne, ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit à l'occasion. Mais ça a choqué des Congolais. Dire que ce que connaît le Congo, c'est une conséquence collatérale de ce qui s'est passé du génocide rwandais, mais c'est grave. Mais pourtant, c'est qui est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Nous, on était des victimes collatérales. Non, pas du tout. L'opération turquoise, ce n'est pas nous. Non, parce que au-delà de tout ça, l'Europe, la France, si ce n'était que ça, cette guerre serait déjà finie. Si ce n'était que ça. Mais depuis, quand on soutient cette guerre, ça veut dire qu'on méconnaît les ambitions hégémoniques de Kagame. On méconnaît ce qui se passe à la BN aujourd'hui. Ce n'est pas la conséquence collatérale de ce qui s'est passé entre Oute-Touti et Rwanda. Mais alors, ça va faire 20 ans. Pourquoi Kagame ne prend-il toujours pas Goma et Béni ? Ça va faire 20 ans qu'il est là. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Ah, d'accord. Les conditions ne sont pas réunies. Et les conditions vont se réunir à l'époque de Félix. Bon, les conditions ne seront jamais réunies. Non, voilà. Les conditions ne seront jamais réunies. Vous savez, les 20 ans de guerre, les guerres ont toujours produit des effets positifs. L'effet positif de la guerre qu'on a connu pendant 20 ans, c'est qu'il y a une conscience nationale plus qu'il y a. L'homme de Goma, l'homme de Zongo, pense et consente plus qu'il y a que la terre des bénississataires. Et ça, ça complique les donnes. Même ceux qui ont fait des scénarios dans des laboratoires aux États-Unis, à France, à Londres, ils ont toujours été surpris. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, à l'époque de Kabila, il y avait la recrudescence de la sécurité, il y avait des rébellions, finalement, des groupes d'armée qui se créaient. Mais depuis que Félix est au pouvoir, neuf mois après, il n'y a aucun groupe rébelle qui est né, il n'y a aucune rébellion qui vient de naître, mais c'est toujours les anciens rébellions, les anciens groupes rébelles. Qu'est-ce qui marque cette fin-là ? C'est l'effet de la démocratie. La démocratie jugule la violence. On donne l'occasion aux gens de s'exprimer. Vous qui avez l'ambition de devenir chef de l'État, de devenir gouverneur ou député, voici l'occasion. Tous ceux qui ont pris les armes, le discours, c'était quoi ? C'est qu'ils étaient bloqués. Les rébellions ont commencé à coucher, à part l'AFDEL, qui était un plan bien concocté, à part l'AFDEL, tous les rébellions qui ont suivi après le discours, c'était quoi ? A taux ou à raison, parce qu'il n'y a pas de démocratie, parce que Mouzé a suspendu les partis politiques, parce qu'il n'y a pas de droit d'expression, parce que la presse n'est pas libre. C'est ça. Mais à l'époque de Kabila, il y avait toujours des groupes, des rébelles qui naissaient. Il y avait CNDP, c'était pas le cas. Mais justement, qu'est-ce que c'est le même grand-décon ? Qu'est-ce que c'est le même grand-décon ? C'est qu'à qui ça, ça, c'est mal géré. Mais pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas ça ? Ça ne peut pas y avoir, parce qu'on est allé aux élections. Mais on était aussi allé aux élections. Non ! Non ! Très bien. Alors, selon vous, on va terminer pendant cette question de photo. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que le président Félix Sisekedi ne se rendent pas au Rwanda, qu'il ne prenne pas part au Réunion du Rwanda ? En fait, quelle est l'attitude du président Félix Sisekedi ? Non, non ! Il doit toujours être présent. Oui. Je suis content qu'il marche en contre-courant de la politique de la chaise vide de Kabila, Joseph. Il doit être présent. Mais à ce niveau de responsabilité, tout est communication. Les sourires, tu sais, il peut participer à une réunion, mais son visage est une communication. Ses gestes, son communication. Son habillement est communication. Mais là, ces gestes-là, parce que ce n'était pas opportun. Il y a des moments où il peut saluer Kagame. Si c'est le bon. Mais là, ils étaient en train de suivre la cérémonie, assis, côte à côte, mais bras dans les bras. Pourquoi ? Alors, vous reprochez au président d'avoir tenu le bras de Kagame. Mais, M. Richard, vous ne voyez pas ça de cet oeil-là ? Non. Vous savez, lorsque vous voyez grand, il y a lieu de montrer qu'en tenant Kagame comme cela, la RDC supplante le Rwanda. C'est l'image, c'est ça le sens de l'image que nous voyons. Parce que celui qui tient l'autre dans l'image, c'est Félix qui tient Kagame dans la mer. Alors, il dit, mais non, là, tu y es dans ma main. Sans le Congo, le raffinage de... Du cuivre, du coltan, de tout ça. Et l'assemblage même de B.O.E. c'est fini. Ça sera arrêté. Sans nous. Donc, je t'ai dans ma main. Tu sais, ce qu'il dit en tant que diplomate, le lui a signifié Yurbi et Orbi. Très bien. Alors, parlons maintenant de la guerre à l'Est. On va terminer cette question. Professeur, la population congolaise, une partie, bien sûr, n'est pas d'accord avec le fait que John Lombie se retrouve encore envoyé là-bas, n'est pas d'accord avec le fait que les anciens généraux qui ont été mêlés dans beaucoup de choses se retrouvent à la tête de la chaîne de commandement. Est-ce que vous pensez que ce serait prudent pour Félix Sissé qui n'a pas été militaire de continuer et ne serait-ce qu'avec la structure laissée par Kabila ou vous pensez qu'il devrait changer tout et recommencer à zéro ? Mais ça, ce sont les gens qui vivent là-bas qui le disent. Ce n'est pas encore une fois la communauté internationale qui le dit. Ce sont des gens qui habitent là-bas qui maîtrisent mieux les ramifications de ce qui se passe dans l'Est que nous, qui sommes à Tichassa. Ce sont eux qui concèdent. C'est la population des bénis. Ce sont des jeunes des bénis, des louches, tout ça. Ce sont les lignes des locaux qui ont toujours recommandé que ces généraux-là, non seulement qu'ils sont trempés dans ce qui se passe à l'Est par complicité, par aphérisme, mais aussi, d'autres pas, ils sont poursuivis par la communauté internationale. Mais comment des gens qui ont des charges sur eux, c'est à eux que vous faites confiance pour aller résoudre les problèmes, alors qu'ils font partie du problème. et si on atteint ce niveau-là où la population voit et que les dirigeants ne voient pas, c'est inquiétant. Donc, vous pensez que c'était un mauvais choix pour le président ? Je crois qu'il y a quand même beaucoup de ressources humaines dans ces pays. Ces pays, on les connaît. Il y a des officiers généraux, des officiers supérieurs qui ont fait leur preuve et qui sont là, qu'on peut utiliser. mais remettre en scène ceux qui n'expliquent pas confiance. Ici, c'est une question de confiance. Parce que dans ce qui se passe à Béni, la part de la population est grandiose. C'est l'information. C'est cette population. Parce qu'il s'agit d'une guerre où des gens sont en civil, ils ne viennent pas avec armes et tenues militaires. C'est la population qui peut le détecter. S'il y a un mouvement, c'est la population qui peut alerter. Mais si la population n'a pas confiance au commandant, ça va se passer comment ? Alors, Maître Richard, il y a une question fondamentale. C'est la question de Minemboe, c'est la question de Béni, c'est la question de Boutemboe qui n'ont jamais été en paix. Ça fait 20 ans. Et aujourd'hui, ils voient les généraux revenir comme quoi pour assurer leur sécurité, le crédit confiance a été finalement ébranlé. Est-ce que le président s'est trompé ou le président a encore joué une très belle carte ? Non. Moi, je crois que il y a les deux. Les deux dans le sens que le président a joué une très belle carte dans le sens de dire c'est vous les généraux qu'on accuse. Je vous place devant vos responsabilités. Vous avez la conscience patriotique, vous avez juré de défendre la nation. Une opportunité de se racheter. C'est une opportunité de vous racheter. Parce que si vous ne le faites pas, le peuple vous désavouera et moi, je prendrai aussi mes responsabilités. Ça, c'est le bon côté ou la vertu de cette décision du président de la République. Maintenant, le mauvais côté, la mauvaise facette de cette décision, c'est que ces généraux sont des trafiquants connus par notre peuple. Cités par les rapports internationaux. Cités par les rapports internationaux. Et le président Jiseké dit apprêter le serment dont le dernier engagement, c'est d'être le fidèle serviteur du peuple. Est-ce que en envoyant ces gens qui sont des renégats parce que ils ont trahi la patrie en étant en intelligence, il y en a qui ont même vendu les armes aux ennemis. Est-ce que c'était le moment de les envoyer parce que Béni est dans le sang ? Non. Est-ce qu'il y avait un autre choix ? Est-ce qu'il y avait d'autres types ? Oui. Vous savez, il ne faut pas considérer que ces officiers-là sont irremplaçables. Il ne faut pas qu'ils s'estiment irremplaçables. Il y en a. Il y a des jeunes qui ont été formés qui peuvent aller et qui ont fait de bonnes académies. On parle des militaires qui se trouveraient des anciens phases qui se trouveraient en Angola. d'autres en Zibamboué en Brazzaville qui n'attendent que d'aider le président de la République. Oui, mais c'est eux qui doivent venir parce que vous voyez ces généraux qui sont sous le coup avec la FDEL. Tu n'as pas fait les études mais tu es général. Oui, parce qu'ils sont venus. Tu es recruté. Des gens qu'on recrute quelqu'un comme toi et moi nous sommes des civils parce que bon, nous avons peut-être un parent qui peut nous nommer général et puis un bon matin on se réveille Richard Bondo général 4 étoiles. J'ai été dans quelle académie ? Est-ce que ce n'est pas l'armée suite au brassage finalement qui a dérangé l'armée aussi ? Tous les généraux du SNDP, tous les généraux du MLC, tous les généraux de Kounda Batoare, M23, se sont déversés carrément à l'armée. Ils deviennent des colonels, des généraux. Mais c'est ça la réalité mais ce n'est pas la première fois. Momouto a connu ça mais il a réglé. Momouto a connu ça il a hérité d'une armée qui venait de partout sa propre armée mais aussi des rebelles, les diaboses, l'armée de Moulopoué au Kassai. Chacun avait ses armées. L'armée de Gizenga ou de la province orientale il a réunifié, il a fait une armée. Pourquoi ça chouait avec Kabila ? Non, Kabila n'avait pas l'intention de le faire. Kabila avait son armée dans l'armée il ne pouvait pas le faire. Mais ce qui nous laisse une autre chose, ce qui nous inquiète c'est quoi ? Ce sont les discours et les gestes de Félix Tusséke dit. Vous vous rappelez lorsque Félix Tusséke dit qu'il est en Europe je crois à l'étape de Paris ou de Bruxelles on lui a posé la question par rapport à ses généraux. Il dit quoi ? Il dit parfois on n'a pas assez d'informations et qu'on exagère. C'est ce qu'il a dit devant les médias. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux parce que moi j'entends les gens disent que par exemple à Kinshasa les gens meurent tous les jours mais quand on arrive je ne parle pas de généraux c'est des rapports. Je parle de ces généraux-là. C'est des rapports. Et vous pensez vraiment que ces commissions de droit de l'homme des Nations Unies la MONUSCO la population des bénis les lignes des bénis tous ces gens-là se sont trompés ils exagèrent. Mais même s'ils exagéraient et qu'il y a déjà soupçon mais c'est déjà assez. Non, ce n'est pas assez professeur parce qu'il y a la présomption d'innocence qu'à cela n'étienne. Mais retenez une chose tout est relatif. La commission ou les commissions de l'Union Européenne qui ont fait des rapports contre certains classiques du pouvoir qui est parti là la commission européenne l'Union Européenne vient de faire quoi ? C'est même le deuxième sujet on va en parler tout à l'heure. Il vient d'effacer le nom de Mende et de Kibélissa donc des torsionnaires de notre peuple comme si l'Union Européenne n'a aucune humanité. Alors parce qu'on en parle parlons-en déjà c'est le deuxième sujet l'actualité professeur je commence par vous c'est finalement la levée des sanctions des âges des personnalités qu'on avait finalement décriées au Congo dans leur comportement dans leur agissement et ainsi de suite Mende a été finalement lavé et M. Kibélissa lui aussi a été finalement lavé. Comment avez-vous vu cette décision de l'Union Européenne ? Moi je prends ça comme un geste de bonne foi de l'Union Européenne. Vous savez pendant très longtemps Félix Tuseke lui-même il s'est inscrit dans cette logique de pouvoir demander qu'on lève les sanctions. On voit derrière ça le FCC bien sûr Félix Tuseke dit c'est le président des Congolais c'est normal qu'il protège et cela et ceci. Alors je crois que la logique diplomatique dans laquelle l'Union Européenne a évolué avec le Congo pendant ces temps c'est pratiquement comme la logique de la guerre. Vous savez quand on est en guerre contre une autre armée quand on fait des prisonniers à un moment parce qu'on ne peut pas faire la guerre éternellement il faut faire la paix et dans cela on fait des gestes on libère certains prisonniers mais pas tous on garde le plus le plus qui ont des cas les plus graves on libère ceux qu'on peut libérer pour montrer sa bonne foi je crois qu'ils sont dans cette logique là il est vrai il est vrai que d'abord je prends le deuxième celui qui était adjoint à l'année à tout ça qui délit ça que déjà beaucoup de gens ne connaissent pas on ne sait pas dire exactement son degré de responsabilité par rapport à ce qui était à l'avance peut-être que son cas était c'est le prochain témoin je prends le cas de Mende Mende c'est vrai il a été ce qu'il a été au gouvernement on connait ce qu'il a fait mais tout ce que il est ministre des médias mais son forfait c'est quoi c'est le mensonge c'est le fait de ne pas reconnaître les cas graves de bavure contre certains Congolais c'est ça que ça appelle la complicité oui c'est vrai mais c'est pas aussi grave que ceux qui ont commis des crimes déçants mais les silences des justes semblent être beaucoup plus criminels que les actes de méchant c'est vrai c'est vrai que Mende nous a fait mal au coeur pendant que tout le monde disait il y a des morts il dit il n'y a pas de morts il y a c'est rouge il dit que c'est vert c'est vrai mais cet homme là est révolu cet homme là est révolu d'autant plus qu'il n'a pas été jugé par un tribunal il n'a pas été condamné il a subi quand même des sanctions si on compare le cas Mende par rapport à ceux qui ont qui ont commis des crimes économiques flagrants qui ont commis des crimes déçants et c'est connu quand même son cas est allégeable que diriez-vous si on prolonge vous êtes levés jusqu'à à Chadari à Bouchab aux autres que diriez-vous à Tambomamba mais c'est ce que je dis parce que j'ai comme l'impression que c'était un cheminement ça va aller jusque là c'est ce que je dis je dis ceci les crimes de Mende c'est un crime par rapport à la liberté d'expression c'est pas autant que des crimes économiques c'est pas autant que des crimes déçants et si on doit faire preuve de bonne foi comme l'Union Européenne il commence par rapport à libérer des crimes qui sont allégeables et le reste on verra Maître est-ce que vous pensez qu'il y a une distinction entre le complice celui qui voit le mal et le protège et celui qui fait le mal y a-t-il une distinction entre le mal ? de 71ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme un contraste terrible et l'Union Européenne c'est le c'est le terreau de la civilisation que Senghor a appelé la civilisation de l'universel ou le rendez-vous du donné et du recevoir à savoir l'humanisme dans cette décision y a-t-il l'Union Européenne fait-elle preuve d'humanité vis-à-vis de nous Congolais mais il s'est moqué aux propres comme on figurait des massacres de Kamounensop des fausses communes de Kinshasa de Kassai et même des violations de droits de l'homme à l'estin du pays les viols il s'est moqué le docteur Moukou en disant qu'il était un agent de la communauté internationale il s'est moqué des femmes qui ont été violées un gars aussi aussi méchant dont le bogue émoulé dans le sens du mal mais ce garçon là comment l'Union Européenne peut s'imaginer un seul instant de l'innocenté c'est pour cela que moi face à cette révolte de ma conscience par l'Union Européenne j'invite les défenseurs des droits humains Congolais à ne plus accepter d'aller dans les ambassades occidentales européennes demander de l'assistance parce que c'est une assistance maculée du sang versé par les Mendels et Kibelissa et tout tout ces gens qui sont sur la liste c'est des criminels comment pour des crimes aussi imprescriptibles on peut dire non on enlève le nom des crimes imprescriptibles parce que quand Mende questionne les massacres de Kamwenansap les viols à grande échelle à l'est du Congo les fosses communes soukimbout à Kinshasa Mende croit qu'il n'y a rien c'est des badauds les fosses communes c'est pour les badauds un discours aussi criminel aussi méchant aussi inhumain comment l'Union Européenne peut devant des crimes imprescriptibles dire non j'efface ils sont innocents alors confesseur je dois vous rappeler ce que monsieur Mende a traité a dit monsieur Mende a dit que le docteur Mokwage c'était un lieutenant des occidentaux de l'impérialisme il mentait sur les cas de viol il exagérait je vous rappelle qu'ils ont même fabriqué je vais m'excuser pour ça ils ont fabriqué un médecin qui voulait le comparer au docteur Mokwage il y a eu une fête ici à l'hôtel Béatrice pour le comparer pour dire voici notre médecin à nous et Mokwage c'est le médecin de l'autre il a traité les prêtres de voyous il a traité l'église catholique d'un sanctuaire de voyous et de coopérants tout ce qui marchait c'était finalement de badaud Capangale n'était pas décédé Rossi Chimanga c'était faux aussi Eric Belocon c'était faux alors au regard de tout ça l'Union Européenne qui prêche tout le jour l'impunité qui prêche tout le jour qu'il faut arrêter lutter contre l'impunité aujourd'hui l'Union Européenne se trouve en train de dire que M. Mende et M. Kibélissa sont innocents et on va même aller prolonger la levée des sanctions pour tout le monde ils n'ont pas dit qu'ils sont innocents mais ils ont dû tenter la veille effacer ils ont lévé la sanction mais Mende a été sanctionné ça fait presque une année plus d'une année mais ce qui m'étonne c'est que nous les Congolais pourquoi nous pensons que ce sont les Européens qui ont fait notre bonheur mais Mende c'est un Congolais Mende était au pouvoir il était couvert par son statut il était de ce pouvoir là qu'il était couvert mais à un moment il n'est plus de ce pouvoir là même s'il est député mais qui a porté plainte contre Mende qui va porter plainte contre Mende non non dites moi quels sont ces Congolais vous et moi qui sont ces associations Congolais qui défendent les droits de l'homme qui se sont dit Mende était couvert par Kabil ailleurs maintenant sur tout le monde nous portons plainte contre lui pour tout ce qui s'est passé mais pour qui la justice elle est faible non mais je termine à cage attendez toutes les organisations ont parlé de cela attendez parler et porter plainte c'est différent donc personne n'a porté plainte contre Mende mais nous attendons que l'Union Européenne puisse sanctionner Mende donc c'est l'Union Européenne qui doit faire le travail mais pourquoi elle a fait le travail alors avec nous pourquoi elle a fait le travail pourquoi elle n'est pas restée en train de constater non voilà l'Union Européenne fait son travail par rapport à elle par rapport à sa relation avec le Congo mais est-ce que ça nous disculpe nous Congolais est-ce que ça est-ce que nous devons attendre que l'Union Européenne sanctionne Mende c'est difficile de le sanctionner c'est difficile de le poursuivre pourquoi on ne l'a pas poursuivre pourquoi nous ne le poursuivons pas aujourd'hui mais puisqu'il n'y a aucune plainte contre lui l'Union Européenne de son côté estime que bon un ce n'est pas par rapport à Mende seulement l'Union Européenne pour cet acte c'est par rapport au Congo ce sont des Congolais c'est la relation avec le gouvernement Congolais et vous connaissez la position de Tissé Ked là-dessus Tissé Ked amène des démarches pour qu'on puisse lever les sanctions sur demande du FCC et l'Union Européenne d'ailleurs fait mieux dire au lieu de lever les sanctions bon ok je fais plus de bonne foi c'est que je libère ceux qui sont qui ont des dossiers un peu légers par rapport je parle ici il y a de ceux là parce que vous avez évoqué certains noms on ne peut pas les suprimer aujourd'hui parce qu'il y en a qui ont été mêlés des crimes économiques graves il y en a qui ont été mêlés plus que des crimes décents ce n'est pas autant que celui qui nous a empêché de parler moi ce que je ne comprends pas prof la logique c'est lorsque l'Union Européenne porte disons prend des mesures comme ça pour sanctionner les ministres et ainsi de suite ils ne demandent pas la permission à Kabila ils le font directement pourquoi quand ils doivent le lever ils doivent demander la permission à Félix vous ne trouvez pas que c'est hypocrite ? mais vous dites que c'est Félix qui l'a fait pourquoi ils attendent la demande de Félix ? non non tu sais que Félix a demandé si on pouvait alléger la sanction où elle est levée mais ils ont dit n'être pourtant il n'y a aucune preuve que Félix a demandé Félix a répondu à la question d'un journaliste il n'était pas allé demander si c'est ça il est dans cette logique moi je ne lui reproche pas ça je ne lui reproche pas ça quand Félix comme partout dans le monde quand un nouveau président arrive il efface il prend une mesure de grâce même ceux qui ont commis des fautes hier on oublie ça détend le climat et on continue s'il a fait ça dans ce cadre là moi je ne lui reproche pas il y a des gens qui sont sortis de ma cas ils n'ont pas tous clean vous voyez donc je ne lui reproche pas qui m'a demandé que ce soit des hautes personnalités qui ont qui ont assumé des fonctions dans ce pays ils ont commis des fautes c'est pourquoi je dis ils n'ont jamais été condamnés par la justice congolaise justement parce que la justice congolaise elle n'existe pas on va le dire oui maître je crois que quelque part le professeur a raison parce que vous vous rappelez le président qui s'est dit sur cette question en Europe toujours avait dit qu'il y a possibilité d'ériger un tribunal spécial pour la RDC peut-être que dans ses négociations avec l'Union Européenne quand il il dit à l'Europe vous pouvez lever les sanctions moi je m'occuperai la justice de mon pays il a dit les crimes les crimes décents et les crimes contre l'humanité les crimes décents et les crimes économiques c'était pas lui en tout cas il pouvait se garder mais pour des questions politiques on pouvait oui oui mais il sait si on met en place le tribunal qu'il a promis au congolet le tribunal spécial pour la RDC je crois que ces crimes imprescriptibles pourront être châtillés très bien le docteur Moukoué il parle plutôt d'un tribunal spécial il a parlé d'un tribunal mixte je crois où on trouverait des chambres mixtes est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? oui nous sommes d'accord parce qu'il faudrait dans les chambres mixtes des experts internationaux et des nationaux qui sont qu'on peut trier sur le volet pour des gens qui ont la conscience nationale pour que la justice soit rendue à tout 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 à tout le peuple congolais qui a souffert dans sa chair alors maître vous êtes avocat ça fait 32 ans vous avez vu vous avez été témoin de l'évolution de l'appareil judiciaire dans le monde est-ce que vous pouvez dire aux congolais où est-ce que ces chambres ont réussi déjà leur mission le tribunal ad hoc où est-ce que ça a déjà réussi quand on regarde le tribunal du Rwanda pour le Rwanda le tribunal pour je crois en Israël aussi mais est-ce que ça a déjà réussi cette expérience pour que ça vienne réussir chez nous oui oui ça a réussi par exemple pour la Sierra Leone oui ça a réussi et puis ce n'est pas que vous voyez les autres juridictions prennent quelques délinquants à titre symbolique ou illustratif mais chez nous on devra si c'est sur notre territoire vous voyez pour la Sierra Leone c'était pas en Sierra Leone c'était à la haie donc ce qu'il faut c'est qu'un tribunal qu'on peut ériger sur notre territoire avec des nationaux et des experts internationaux pour sanctionner tout le monde c'est-à-dire les ONG des droits de l'homme ont des listes de délinquants il y a même les différents parquets par exemple au niveau du parquet général près de la cour de cassation ils ont des dossiers des dossiers des plaintes déposées par les familles pour les membres de ces familles qu'on ne voit plus qui ont été arrêtés un bon matin à la nerf le lendemain j'étais au fleuve tout ça ces gens pourront être poursuivis et jugés ici par des chambres mixtes et la justice pourra donner satisfaction au peuple congolais la réparation c'est juste viendront de chez nous aussi oui de chez nous il y a de très bons juristes chez nous des gens qui connaissent qui maîtrisent eux-mêmes nos lois et puis il y a des experts internationaux qui pourront nous amener les expériences des juridictions internationales par exemple ceux qui étaient juges au tribunal spécial pour le Rwanda ex-Yougoslavie Sierra Leone même certains qui étaient aussi à la CPI qui ne sont plus là on peut toujours recourir à leurs expériences et chez nous nous avons aussi des avocats des anciens magistrats qui ont été formés à la bonne école qui peuvent aussi être de bons juges demain dans ce tribunal spécial pour la RDC Professeur ça fait un an que le docteur Mokwege a été je ne sais pas si on appelle ça élu ou nommé ou élevé au rang de prix Nobel alors dites-nous quel est le bilan qu'on peut dresser aujourd'hui quelles sont les causes que le docteur Mokwege a finalement a pris part a combattu aussi les mots et tout ça qu'est-ce que l'on retient de ces 12 mois de prix Nobel bon d'abord il est prix Nobel de la paix parce que la communauté internationale a estimé qu'il a milité pour le retour de la paix on se rappelle que lorsqu'il s'est rendu compte en tant que médecin que les cas fréquents de femmes violées qui arrivaient à Paz n'étaient pas des cas normaux mais qu'il y avait vraiment intention de nuire et c'est ainsi qu'il a quitté les blocs opératoires pour commencer à faire le tour du monde pour parler pour plaider ce qu'il fait jusqu'aujourd'hui et c'est sur base de ce travail-là que la communauté internationale a estimé qu'il est en question de victime de guerre c'est-à-dire que son grand discours son grand argument c'est qu'il faut qu'on arrête la guerre cette guerre économique cette guerre d'hégémonie pour que des Congolais innocents puissent vivre tranquillement et c'est ça qui lui a valu cette reconnaissance mais non qu'est-ce qu'une année après une année après dans la première année je crois qu'il a il y a deux trois choses qu'il a faites la première c'est qu'il a quand vous êtes prix Nobel il avait déjà une visibilité mais ça renforce encore sa visibilité il a il a profité de ça pour pour faire le tour du monde en termes de plaidoyer il a fait beaucoup de voyages à Colombie au Japon beaucoup de conférences pour continuer à expliquer continuer à plaider en faveur de la paix dans les Kivu particulièrement et dans l'Est du Congo en général mais aussi il faut reconnaître aussi que dans l'entretien Moukwege a pris de l'étoffe sur le plan scientifique c'est un médecin mais vous savez les cas comme les fustules c'est des cas qui ne sont pas fréquents malheureusement ou heureusement pour lui à Panzi c'était fréquent et techniquement il a développé beaucoup de capacités beaucoup de techniques pour résoudre pour soigner ces femmes-là et ça il a il a défendu une thèse à l'ILB une thèse de doctorat autour de cette thématique donc il est docteur professeur et sur base de ça l'université de Liège l'avait retenu a a a a mis en place une chaire une chaire une chaire scientifique une chaire de recherche autour de cette thématique autour des violences sexuelles et c'est lui qui a été désigné comme maître des chaires et ça l'université de Liège a ouvert cette chaire à la plupart parce qu'il a été docteur honoris dans beaucoup d'universités en Occident et toutes ces universités sont impliquées dans cette chaire et ça c'est important parce que dans cette université-là la recherche est faite autour du modèle on appelle ça modèle de Panzi c'est-à-dire comment soigner les femmes de victimes de violences sexuelles victimes de violences sexuelles venues de la guerre et ça il y a ce modèle-là qui dit il faut prendre la charge de la femme sur le plan médical naturellement mais aussi sur le plan psychologique parce qu'elles sont traumatisées sur le plan d'accompagnement juridique si elles doivent se plaindre de leurs bourreaux qu'ils aient un accompagnement et sur le plan la récession socio-économique et la troisième chose que Moukogé a faite et ça c'est très important parce qu'il a eu le prix Nobel à Kokomitama avec l'Iranienne la jeune iranienne et ensemble ils ont mis en place un fonds ils ont mis en place ils ont lancé l'appel pour un fonds mondial de survivance c'est un fonds dont ils plaident à travers le monde pour chercher de l'argent qui prendra en charge des femmes victimes de violences sexuelles à travers le monde dans toutes les guerres qu'on connaît le monde Est-ce que ça s'est satisfaisant M. Richard ? Oui c'est un homme il a aussi ses limites et dans sa finitude avec la mise en place de ce fonds qui a été agréé par l'Assemblée Générale des Nations Unies de septembre qui continue jusqu'en décembre ici ceci voudrait simplement dire que Moukogé travaille dans l'intérêt de l'humanité tout entière il n'y a pas que le problème congolais on voit maintenant les violences sexuelles les populations vulnérables non seulement à RDC mais à travers le monde et ça fait notre fierté c'est un honneur pour la République et surtout moi parce qu'on a fait la même université lui était à la faculté de médecine moi en droit à l'université du Burundi et quand je vois l'étoffe de Moukogé c'est quand même une fierté pour notre université Est-ce que c'est un atout pour la République démocratique du Congo dans quel sens ? Moukogé c'est une chance extraordinaire pour la République parce que le président de la République peut même sur le plan diplomatique jouer la carte Moukogé par exemple des missions que le président de la République trouve délicates il peut charger Moukogé de faire de la diplomatie secrète mais pourquoi il ne le fait pas ? et finalement peut-être que ça se fait nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu pour savoir ce que le président qui se fait avec Moukogé et je crois qu'ils sont depuis qu'ils se sont rencontrés je crois à New York ils travaillent ensemble et peut-être la carte Moukogé peut être bénéfique à court moyen et long terme vous pensez que Moukogé ferait une carte pour le Congo aussi ? Ben sinon il n'aurait pas joué son rôle Moukogé c'est un Congolais c'est une ressource je pense que c'est une ressource pour le Congo je dis toujours sur le plan diplomatique sur le plan des cartes et des visites Moukogé vaut plus que Kagame c'est ça les Congolais sont complexés de voir Kagame parce qu'il est l'ami des Américains il est l'ami des Thiers mais nous avons plus que Kagame et comme dit Maître on n'en profite pas parce qu'on est dans des sensibilités dans des susceptibilités c'est que le Congo va faire c'est utiliser cet homme pour résoudre beaucoup de problèmes qu'on a Très bien alors il ne reste plus que 12 minutes pour terminer pourquoi ne pas parler de cette alliance qui patauge et peut-être parler de la fin de l'alliance ou de la condamnité de l'alliance la question elle est simple et directe à qui profite ou à qui profiterait la rupture de cette alliance et en même temps à qui va profiter la survivance de cette alliance si je peux le dire aux Congolais cette alliance si ça se réveille ça profiterait aux Congolais parce que si vous faites les journalistes si vous faites les sondages sur le boulevard ici vous verrez que la plupart des Congolais ne sont pas d'accord comme la base de l'UDPS n'est pas d'accord avec cette alliance comme la base du PPRD non plus la base du PPRD non plus les berets rouges ne sont pas non plus mais aussi de plus en plus de cadres de l'UDPS de plus en plus trop peu de cadres de l'UDPS trop peu de cadres de cash sont favorables à cette alliance donc c'est une alliance où ils amourondissent les angles pour avancer bon on ne souhaite pas que ça se casse si ça doit nuire au Congo mais au moins je crois que les Congolais dans le feu fond de leur cœur ils ne sont pas d'accord l'arrogance du FCC vient d'où selon vous ? l'arrogance du FCC a toujours été comme ça ils ont toujours été comme ça l'arrogance du FCC il y a eu la bourde de Chadali avec son discours la bourde du professeur Mouva donc et puis tous les discours des berets rouges qui traduisent le fond de leur pensée ils pensent que tu sais qu'elle existe par eux par leur volonté et que tu sais qu'elle n'est là que pour garder le fauteuil de Kabila qui doit rentrer en 2023 et ils travaillent là-dessus est-ce qu'ils se trompent ou ils disent la vérité ? ils se trompent énormément parce que tu sais que Kabila n'a aucune chance pour revenir il reviendra comment ? ça sera difficile même si on allait aux élections et c'est là c'est toute la responsabilité de Félix tu sais qu'il dit il n'y a que Félix qui va arranger le lit pour Kabila pour qu'il rentre ou l'empêcher de ne pas rentrer parce qu'on sait comment Kabila a conforté sa position en maîtrisant la CENI en maîtrisant l'armée en maîtrisant la police en maîtrisant l'administration ils ont toujours triché partout mais c'est à tout secret de savoir s'il doit garder le même système en attendant que Kabila revienne ou il doit le démanteler M. Richard Kabila Félix est-il la clé de Kabila au figuré tout comme au propre ? Nullement Kabila je crois que le professeur a tort Kabila est politiquement fini par la constitution ce n'est pas Jisekedi il ne faut pas croire que c'est Jisekedi qui prépare le retour de Kabila Kabila son retour est impossible et lui-même en a pris conscience c'est pour cela que maintenant il se promène sur une moto sans casque parce qu'il est allé le signifier aux larbins de la Kabila à qui s'entre les larbins croyait que Kabila venait comme autorité morale avec une chair il a refusé il a refusé il a pris la place de tout le monde pour dire je suis dans la reine je suis dans le peuple ne me mettez pas là vous voulez me mettre je ne suis pas votre cheval de course j'ai fait ma course je l'ai terminée maintenant laissez-moi savourer ma retraite politique et c'est la constitution que lui-même Kabila a vanté il a battu campagne pour l'adoption à de référendum de cette constitution comment voulez-vous après d'ailleurs c'était après son mandat parce que nous sommes en 2018 au mois de juillet Kabila signe un texte de loi voté au parlement les deux chambres qui lui interdit tout retour en politique article 6 cet article promulgué par Kabila signature Kabila Joseph lui dit en sa qualité de sénateur à vie le sénateur à vie l'ancien président de la république est soumis aux mêmes incompatibilités prévues à l'article 108 de la constitution pour les députés nationaux et les sénateurs quand vous lisez vous trouverez au point 9 tout autre mandat électif électif article 108 alinéa 2 point 9 donc Kabila ne pourrait plus revenir il ne faut pas rêver ce sont les larbins vous contralisez le professeur Nia Birungu non non quand un professeur est sclérosé le cerveau à un certain moment quand on devient émérite comme lui là un moment il sera émérite c'est à dire sur le plan du cerveau ça a fait un cheminement le cerveau est devenu tellement usé qu'il est sclérosé où on risque d'être d'avoir maintenant les neurones ankylosés là il ne faut pas venir pour considérer que nous les intellectuels congolais nous sommes vos ballots parce que vous avez été professeur émérite non moi je dis moi je suis un exégète je suis on m'appelle maître dans la bible vous n'avez jamais trouvé un professeur mais dans la bible tout le monde appelle Jésus maître donc c'est le titre le plus surplombant alors nous les maîtres et surtout moi qui ai fait de l'exégèse donc je suis spécialiste de l'exégèse de l'interprétation des textes ce que j'ai dit qu'habillement suivi c'est pour cela qu'il est allé le leur dire j'ai suivi un exégète maître Richard Bondo qui m'a instruit comment les textes sont interprétés et la constitution et la loi sur les anciens chefs de l'état m'interdisent de faire ce que vous voulez quel est l'avenir de la coalition aujourd'hui non non la coalition il faut mettre c'est le peuple c'est le peuple qui ne veut pas et le peuple de FCC et le peuple du vrai pouvoir du pouvoir en exercice tout ce peuple dit mettons fin à la coalition alors parce que vous avez fait l'exégèse dites nous qu'est-ce qui arrive finalement si aujourd'hui Félix Tizeké dit renvoie le premier ministre qu'est-ce qui va se passer exactement mettre à faire la coalition non c'est ça la crise par laquelle il peut profiter de dissoudre l'assemblée il dissoudre l'assemblée parce que le Sénat n'est pas dissolu oui mais l'assemblée une fois tombée finie on va gérer le pays avec une nouvelle majorité qui sera la majorité du pouvoir élu c'est-à-dire de la première institution qui sera la majorité présidentielle autour de Félix Tizeké est-ce que Félix va le faire va-t-il casser cette alliance non mais je crois qu'il est là vous savez de toutes les institutions de la république du moins l'institution la plus forte c'est le président de la république et le président de la république prête serment devant Dieu son serment là les érudits l'appellent le serment promissoire promissoire pourquoi parce qu'il prend Dieu comme témoin donc son serment c'est pour être à l'écoute du peuple il n'a pas écouté le FCC c'est des les larvins de la Kabila qu'est-ce qu'ils ont ils ont eu comme mode de gestion la prédation rappelez-vous lorsque le nonce apostolique est allé à Kananga quand il a vu le degré de nuisance du pouvoir Kabila il a pleuré pour dire il ne peut pas comprendre comment les dirigeants d'un peuple peuvent être les prédateurs de son peuple c'est quand même assez grave c'est grave avec ces gens qui croient qu'ils ont encore à dire au Congo sans être non c'est qu'ils sont nés sans honte très bien on va on va on va on va on va prendre une je vous prendrai dans une émission dites moi tout on verra expliquer convenablement les rouages prof deux minutes il nous reste Caméret a fait finalement parler de lui un voyage avec sa famille où l'un de ses enfants serait chargé d'études puis bien d'autres aussi un remplacé comme ça alors et l'argent viendrait de l'état du trésor comment avez-vous en tant que d'abord professeur mais je suis journaliste comment vous avez accueilli cette information est-ce que vous avez d'autres informations au-delà de ce que nous nous avons dans les réseaux sociaux bon je n'ai pas d'informations supplémentaires Caméret a été l'objet de de la meilleure publique il y a quelques mois autour de cette histoire de 15 millions de dollars dossier qui est toujours en suspens jusqu'à aujourd'hui ni sur le plan politique ni sur le plan judiciaire on a donné suite à cette affaire et que dans ces circonstances là il s'illustre par une certaine une vie de luxe au-delà qui ne permet pas ces moyens j'ai lu également certains documents qui ont publié les salaires du directeur du cabinet qui ne lui permettrait pas d'avoir ce genre de luxe il y a des questions mais ça c'est ça c'est l'ivresse de l'air et puis c'est parce que tout ce qui nous dirige aujourd'hui il y a l'impunité il y a l'impunité d'abord il y a la maire publique on soupçonne qu'il est mêlé dans cette histoire de 15 millions de dollars plus rien alors comme il sait qu'il n'est pas poursuivi c'est que personne ne va le poursuivre il peut se perdre tout se permettre il y a que dans ce pays où quelqu'un peut commencer à construire un immeuble sur le boulevard on ne lui demande d'où tu as eu l'argent il y a que dans ce pays où quelqu'un peut prendre l'occasion un jet privé et personne ne lui demande où est-ce que tu as eu l'argent tout ça comme j'ai dit c'est la responsabilité de Félix c'est son directeur de cabinet et les gens parlent parce qu'après tout c'est qui sera comptable mais pourquoi dans tous les déplacements maître pourquoi dans tous les déplacements de Vital Caméré et tout ce qu'il y a comme problème qui lui arrive lui Félix Séquide est toujours à l'extérieur du pays c'est quand il est à l'extérieur du pays que ces choses se passent avec l'affaire 15 millions il était au Japon cette affaire de voyage Félix était toujours à l'extérieur finalement pourquoi ça se passe quand lui n'est pas là non c'est à dire Caméré prend trop de liberté à l'absence de Félix et comme il a des vous savez c'est au fait le fondateur du peu perdu s'appelle Caméré donc tout le monde qui est au FCC là c'est le produit de Caméré avec Kabila Joseph mais davantage Caméré alors comme il sait qui peut tricher qui peut voler qui peut détourner sans être aperçu il utilise ces gens là et il sort main propre donc comme un criminel en col blanc Caméré se permet tout à l'absence de Tshisekedi mais je crois que toutes ces rumeurs si elles sont fondées c'est grave parce que c'est des scandales au sommet de l'état et je crois que Félix Tshisekedi dont la bonne volonté de servir ce peuple est indiscutable je crois qu'il devra au moins faire ce que Mao disait monter du haut de son cheval pour voir ce qui se passe dans le jardin Merci beaucoup Maître Richard Bondo Maître Richard notre mission nous demande de vous demander de regarder la caméra et de dire un mot au Congolais et vos coordonnées si possible afin que les gens continuent le débat avec vous Mes coordonnées vous vous les avez vous allez les donner parce que vous êtes plus contacté que moi mais ce que j'ai dit au peuple congolais c'est que avec le pouvoir du président Félix il y a dix mois simplement qu'il est là il a fait plus que ce que 18 ans de Joseph Kabila n'a pas réussi à faire mais il a le bénéfice de la présomption d'innocence donnons-nous la chance qu'il termine son mandat de cinq ans d'abord pour la reconstruction de notre pays et ça sera la renaissance de la RDC Merci monsieur merci beaucoup Maître Richard Bondo alors prof la même chose vous allez regarder la caméra un mot congolais et vous nous dites vous donnez vos coordonnées aussi pour ceux qui veulent continuer le débat avec vous Voilà je voulais dire aux congolais que notre bonheur le bonheur du congolais ne dépend pas de l'occident ça ne dépend pas de nos voisins ça ne dépend pas de la bonne foi de nos voisins il ne faudrait pas que nous comptions sur la bonne foi de nos voisins sur la bonne foi de l'occident pour vivre heureux dans ces pays ces pays Dieu nous l'a donné Dieu nous a gâtés il nous revient à nous de prendre nos responsabilités pour sécuriser notre pays pour exploiter positivement notre pays pour créer des conditions de paix et d'amour dans notre pays pour que nous puissions vivre heureux donc nous devons travailler à ça et chacun de nous est responsable vous pouvez me contacter sur mail par mail adovoto arrobas jumel.com adovoto arroba jumel.com et le numéro de téléphone numéro de téléphone plus 243 81 71 26 728 Mesdames et messieurs ça n'est fini merci beaucoup vous avez été nombreux à suivre cette émission le titre vous le voyez c'est la fin c'est une question un an déjà merci d'avoir été nombreux je vous retrouve très prochainement portez-vous bien qu'il y ait la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC merci c'est moi qui vous remercie merci prof merci prof